Bonjour tout le monde, François Lemay, fondateur du mouvement de conscience sociale Inspire-Toi. Aujourd'hui, j'ai le privilège de vous présenter une ambassadrice en or depuis les tout débuts d'Inspire-Toi. En fait, la première personne qui a embarqué sur la scène d'Inspire-Toi au mois de mars dernier, Marie-Josée Harrel. Bonjour! Salut François! Salut, c'est un plaisir de t'avoir avec nous. Une joie pour moi! Oui, coach spécialisé en spiritualité. Spiritualité qui est mon sujet de prédilection. Oui, t'es tellement bonne en plus, conférencière, animatrice radio aussi. Oui, oui. T'es exceptionnelle. Auteur. C'est une auteure de trois livres jusqu'à présent, quatrième bébé qui va pondre prochainement en fait. Oui, oui. C'est quoi le beau projet que t'es en train de mettre? Moi, je le sais un peu, mais j'aimerais le partager à ma gang Marie-Josée parce que le titre de ton livre, la mission de ce livre-là, je l'apporte au quotidien aussi en fait. J'aimerais ça que tu m'en parles un petit peu. On se rejoint beaucoup là-dessus. En fait, mon nouveau livre qui sort le 3 février, « Plus grand que soi ». Voilà le titre. Oui, j'adore, j'adore. Le sous-titre « Devenez la personne que vous êtes vraiment ». « Plus grand que soi », c'est une expression qu'on entend, je trouve, de plus en plus aussi dans le langage populaire. Oui. Et puis moi, à un moment donné, en écrivant, j'avais déjà commencé à écrire, puis là, ça a popé. C'est vraiment ce titre de « Plus grand que soi ». Et en fait, je pense que c'est une de mes définitions de la spiritualité parce que je pense que notre définition de la spiritualité évolue tout le temps. Tout à fait. Mais pour moi, c'est vraiment, dès que j'aspire à devenir plus que ce que je suis déjà, je suis dans ma capacité de transcendance. C'est donc mon côté spirituel qui est en arrière de ça. Oui, tout à fait. Donc, quand tu aspires à « Plus grand que toi » finalement, quand tu dis que ça pop, ça se manifeste de quelle façon pour toi? Tu as dit ça a popé ce titre-là. Ah, ça pop. Oui? C'est vraiment comme ça. Je me mets… Je suis souvent en état d'accueil et d'écoute par rapport à ça. OK. Et j'écris sur une base régulière. Puis à un moment donné, ça, c'est en discutant avec une amie. Ah oui, c'est ça. Et là, on disait ça « Devenez plus grand que soi ». J'ai dit « C'est ça. Voilà le titre. Plus grand que soi ». Et c'est un guide pratique pour mettre du spirituel dans notre quotidien. C'est ça que j'aime. En fait, déployer notre côté spirituel afin d'atteindre notre plein potentiel. Exact. C'est vraiment ça. Donc, c'est un guide pratique, mais tu t'es gâté un peu en faisant ce livre-là aussi. Parce que là, tu avais déjà trois livres avant. L'effet pop-corn, Dieu sans moque. Oui. Et l'autre? L'effet pop-corn, tombe un, tombe deux. Tombe deux, tombe un. C'est ça. Avec Dieu sans moque. Et là, moi, j'avais un… Je dirais un fantasme. Oui, exact. Faire un livre de spiritualité qui soit aussi beau et attrayant que les livres de cuisine. C'est tellement hot. Donner le goût aux gens de dire, juste regarder et ouvrir le livre et faire comme « Wow ». Parce que pour moi, la spiritualité, j'aimerais que ça devienne un sujet dans l'ère du temps, dans le discours social. Exact. Qu'on arrête d'être gêné, de dire qu'on est spirituel, qu'on assume pleinement. Pour moi, être spirituel, c'est « glamour ». C'est d'ailleurs un de mes slogans. J'aime ça. Oui, c'est ton slogan et tu le portes très bien en plus. C'est vrai. Et c'est « in », c'est tendance. Donc, c'est un guide pratique avec des photos, des images, du texte, des capsules, des réflexions. Je propose même des posts sur les réseaux sociaux pour dire aux gens, si vous avez le goût que la spiritualité prenne une place dans le discours social, je suggère des posts Facebook, des tweets pour le fil Twitter. Oh, wow! Et j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça. Donc, c'était amusé au travers de tout, de laisser aller ta créativité, ton inspiration. Oui, vraiment, vraiment. Et j'ai vraiment des chapitres qui parlent. J'ai un chapitre, entre autres, sur… j'explique qu'on a cinq sens spirituels. Oui. C'est-à-dire cinq facultés que nous possédons déjà, que toi et moi, on utilise depuis qu'on est au monde, François. OK, je suis curieux. Et que c'est à travers ça que notre âme amène des choses à notre esprit conscient. OK. Parce que l'âme, ça ne va pas nous apparaître, là, pour nous dire quoi faire. Ça passe à travers les événements, ce que je suis, les situations. Dans les sens spirituels, il y a l'imagination. C'est le premier. Il y a l'intuition. OK. L'inspiration. OK. Les émotions. Wow! Et la conscience aussi. Alors, c'est… C'est pas l'expérience d'un niveau de conscience plus élevé ou spirituel, en fait. Exactement. Wow! Ça veut dire, bien, être à l'écoute de mon côté spirituel, c'est être à l'écoute de mon intuition. Tout à fait. C'est utiliser mon imagination. C'est ça aussi. Oui. Voilà. Ça fait que je veux rendre ça concret, terre à terre. Souvent, on cherche des expériences extrasensorielles, hein, pour qualifier la spiritualité. Mais la réalité, là, ce que tu es en train de nous emmener, c'est du terre à terre. C'est du concret, là. C'est humainement, mais en même temps, divinement, nous, là. Moi aussi, nous, voilà. Oui, tout à fait. Oui, qu'on arrête de voir ça dans les airs, le spirituel. J'ai un chapitre où je parle des voies d'accès au spirituel. OK. J'appelle ça la connexion haute vitesse. Parce qu'être spirituel, c'est la capacité d'habiter ici, au centre de nous. Or, on sait, toi et moi, que le quotidien nous emporte. On est dans notre mental, on est éparpillé partout, pris dans les projets, les activités, les tracas. Donc, on a tout ce que j'appelle des voies d'accès au spirituel, c'est-à-dire des façons de revenir rapidement ici. Et là, j'en liste plusieurs. Par exemple, la nature. Hé, bingo! Moi, c'est ça qui est tout de suite là. Exact. Alors, on s'est éparpillé. On va faire un tour dans la nature. C'est pour toi, c'est une voie d'accès. Mais il y a aussi le corps, l'exercice physique, la créativité, la chaleur humaine, un souper en famille, entre amis, avec des gens que t'aimes, ça te ramène ici, l'humour. Oui. Moi, je dis toujours, c'est quand ton âme est crispée, ris un bon coup. Ah oui, c'est vraiment important. Entre amis, mais à la scène, en conférence, partout. La musique est une formidable voie d'accès au spirituel. Alors, je propose aux gens de se créer leur propre forfait haute vitesse, pour dire quelles sont les deux, trois voies d'accès qui vous parlent à vous, et de savoir qu'à partir d'aujourd'hui, dès que je me sens déconnectée, dès que je me sens éparpillée, je vais avoir recours à ça tout de suite. Absolument. C'est vraiment bon. Tu sais, Marie-Josée, je suis allé marcher où on reste pas loin, en fait, près de Saint-Bruno, la montagne, puis j'allé marcher avec mon petit garçon, c'est peut-être cet automne. Et dès qu'on est rentré dans le bois, mon petit garçon a fait comme « Ah, papa, ça fait du bien, on est bien ici. » Aïe, il y a 10 ans. Oui. Tout de suite, en rentrant, « Waouh, ça fait du bien. » Papa, il dit « Oh my God, oui, on devrait venir beaucoup plus souvent. » Beaucoup plus souvent. À chaque fois, c'est comme « Prrrr », on se reconnaît. Et l'humour, mais moi, je l'utilise vraiment régulièrement, autant dans l'entrevue, partout, parce que ça nous ramène à la simplicité, ça nous ramène ici au moment présent, et ça fait du bien maintenant. Les humoristes, pourquoi les humoristes sont si populaires? Oui, c'est vrai. Parce qu'entre autres, ils sont capables de prendre du recul. Oui. Ils nous permettent de prendre du recul par rapport au quotidien, à travers l'humour et tout ça. Oui. Et là, ça nous ramène ici. Tout à fait. T'es qui, toi, par exemple, pour me dire tout ça? Quelle belle question, hein? T'as tout un parcours, hein? Oui, je suis fascinée par la spiritualité depuis que j'ai 15 ans. Oui. Que je lis, que je me questionne. J'ai fait tout, j'ai côtoyé plein de systèmes de croyance, mais j'ai surtout vécu en communauté religieuse de l'âge de 22 à 28 ans. Wow! Ça, ça a été une étape marquante dans ma vie. Et vraiment, je dirais, l'héritage que je garde de ça, moi, ça a été le lieu où j'ai vraiment appris à m'ouvrir aux autres. Oui. Ça a transformé ma relation aux autres à tout jamais. Oui. J'ai vu, j'ai développé une vision spirituelle de l'être humain. Tout à fait, j'aime ça. Je sens, ça a changé beaucoup. Ensuite, j'ai quitté. Et là, je suis maintenant, bien, je suis en couple, je suis maman, j'ai mon entreprise, je suis auteur, donc je suis très, très occupée. Mais, tu sais, François, depuis que j'ai 15 ans, il n'y a pas un jour qui est passé dans ma vie sans que je pense à ce qui est plus grand que moi. Tout à fait. Tu sais, moi, je l'appelle Dieu, mais le nom qu'on lui donne, ça n'a vraiment pas d'importance. C'est le sens qu'on lui donne. Voilà, c'est que ça fait partie de ma vie. Tout à fait. Et j'ai étudié en théologie, j'ai toujours continué vraiment mes recherches, mais je sais que j'ai une approche bien à moi. Oui, c'est ça qui est super. Bien à moi. Et je ne suis plus prisonnière des carcans de croyance. Non, c'est ça. Exact. Et pour moi, je parle toujours de spiritualité sans jamais prôner un système de croyance parce que c'est secondaire pour moi. Exactement. Je trouve ça merveilleux, Marie-Josée. Ta lumière, tu l'apportes bien. C'est ta lumière qui fait que je pense que tu es la meilleure personne pour te parler de ce sujet-là parce que tu es une belle femme, tu sais, tu es de l'amour, tu es tendance, tu es avec tout ton amour honnêtement. Tu emmènes un sujet qui peut faire peur à plein de personnes, mais en même temps, terre à terre ici. Oui. Je trouve ça merveilleux, plus grand que soi, en fait. Qu'est-ce qui te motive derrière tout ce que tu fais? Tu sais, au quotidien, autant tes conférences, parcourir le Québec un petit peu partout, animer, faire tes livres. Qu'est-ce qui motive Marie-Josée Harrel derrière tout ça? Bien, je pense que pour ça, on se questionne tous sur notre mission de vie. Puis moi, dernièrement, j'ai entendu un autre terme qui s'appelle « ta cause noble ». Oui, OK. Quelle est ta cause noble que tu poursuis? Et je crois, parce que ça, ça fait longtemps que j'y pense. Et on dit de la cause noble qu'elle est vraiment plus grande que nous et qu'elle continue même si nous, on n'est plus sur la terre. Oui, c'est ça. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va nous appartenir spécifiquement. Et ma cause noble, moi, François, je veux parler d'amour et de compassion. C'est ça qui m'amène. Et de compassion. I like it. Ça, alors, tout l'aspect de la relation à l'autre, d'essayer de mieux se comprendre, d'avoir une vision spirituelle les uns des autres. Ça, je veux le faire en écrivant, je le fais en donnant des conférences. Je me prépare à créer un programme de formation sur l'art de la relation à l'autre. J'adore. Parce que je pense qu'on a besoin de ça dans notre société. C'est sûr. On texte, on se tweete, on s'envoie des courriels, on ne se parle plus nécessairement beaucoup. Mais moi, c'est vraiment des fois, les gens font ça. Oui. Oui, la relation. Tout à fait, exactement. Tu sais, les yeux dans les yeux, la connexion. Quand est-ce la dernière fois que tu as senti que quand la personne t'a écouté, le temps s'est arrêté et que tu étais comme s'il n'y avait plus personne autour? Tout à fait, exactement. Et ça, si on peut arriver à faire sentir à chaque jour une personne, comme si elle était la plus importante, l'espace de quelques minutes, on change le monde, une relation à la fois. Avez-vous compris ça? Avez-vous compris ça? Une personne à la fois, avec toute notre attention, en quelque part, chargée d'amour, de bienveillance, de compassion. Oui, voilà. C'est magnifique, Marie-Josée. Je sais qu'on se comprend, toi et moi aussi. On se comprend tellement. Je ne sais pas si vous le savez, je l'ai déjà mentionné, c'est la scène d'Inspire-toi. Marie-Josée était la première conférencière, mais quand j'ai eu l'idée de partir le mouvement de conscience sociale d'Inspire-toi, donc avant, ça a pris environ neuf mois, j'étais dans la nature, justement, dans le bois dehors, puis je me demandais qu'est-ce que j'allais faire, puis à un moment donné, ça a fait, je vais partir un mouvement de conscience sociale, je vais inviter des conférenciers. Et Marie-Josée Harrel, madame, mesdames et messieurs, a été la première personne à traverser mon esprit, dire, OK, puis je ne te connaissais pas à ce moment-là. Je te connaissais très peu. Non, je ne te connaissais pas. Je pense, ah, les réseaux sociaux, oui, à part les réseaux sociaux. Oui, c'est vrai. Et j'ai décidé de suivre le flot. Marie-Josée, ça a été la première personne. Depuis, on la retrouve sur Inspire-toi. En fait, tu nous partages des articles, des vidéos sur Inspire-toi. Vraiment, tu es super engagée. Merci à toi, François Lemay, parce que je dois le dire d'avoir créé cette vitrine, cette fenêtre où on peut parler librement de spiritualité. Oui, tout à fait. Parce que moi, c'est ça. Tu sais, trouver une fenêtre pour parler de ça, ce n'est pas évident. Merci de ton ouverture, de ton engagement. Et je sais que les gens nous écoutent. Puis, je veux le dire, mesdames et messieurs, pour graviter dans un milieu de conférenciers, de leaders. Moi, j'ai côtoyé beaucoup de leaders spirituels, François. Et tu fais partie des rares qui sont d'une intégrité impeccable. Et c'est tout à ton honneur. Puis, c'est pour ça que moi, c'est un privilège pour moi de travailler, de collaborer avec vous. Wow. Merci. C'est un amour. J'adore. Avez-vous entendu ça? C'est exceptionnel. Moi, je vous suggère de regarder, est-ce que vous portez une cause noble qui est plus grande que vous, en fait, hein? Et de peut-être juste se poser la question d'observer et de vivre votre spiritualité simplement. Oui. On est spirituel. Si vous nous regardez présentement, vous êtes aussi spirituel dans la simplicité. Donc, plein d'amour, plein de bienveillance, plein de compassion pour vous. Si vous voulez en savoir plus sur Marie-Josée Harrel, où est-ce qu'on peut trouver Marie-Josée? Marie-Josée Harrel.tv, sur Facebook Marie-Josée Harrel, puis mes livres « Plus grand que soi » dès le 3 février en librairie. Oui, on va tous partager les liens sous la vidéo, on va partager ça sur les réseaux sociaux, parce que des messages comme ça, ça doit se propager. Donc, partagez cette vidéo-là, commentez sur la vidéo. J'ai hâte de vous entendre par rapport à ce que Marie-Josée vient de nous dire. Donc, c'était François Lemay et Marie-Josée Harrel. On dit à bientôt tout le monde. Ciao! Ciao!